Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi à la médiathèque Marguerite Duras pour cette rencontre exceptionnelle avec Laurent Godet autour de son dernier livre Chien 51 dans le cadre du festival Hors Limite. Alors après la rencontre, il y aura une vente dédicace avec le maire Le Moqueur que nous remercions par avance pour sa présence, ils ne sont pas encore là. Et nous remercions également tout particulièrement l'association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis qui nous a aidé à organiser cette rencontre, ainsi bien évidemment que Laurent Godet et la journaliste Sophie Joubert qui va modérer la rencontre et à qui je passe la parole. Merci pour votre accueil, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Bienvenue Laurent Godet et tout d'abord merci pour votre fidélité au festival Hors Limite puisque ça fait des années que vous êtes au rendez-vous, je crois presque tous les ans. Alors en effet on va parler aujourd'hui de ce roman Chien 51 paru à la rentrée. Alors je vais donner quand même pour la forme parce qu'on vous connaît bien, mais quelques repères dans votre oeuvre qui est maintenant importante, foisonnante, composée à la fois de romans et de nouvelles. Je cite Le Soleil d'Escorta, Ouragan, Écouter nos défaites ou encore Salina, Les Trois Exils, composée également de pièces de théâtre comme Onisos le Furieux, Les Sacrifiés ou La Dernière Nuit du Monde et puis de recueils de poèmes de sang et de lumière. Et puis il y avait aussi ce texte Nous l'Europe, Banquet des Peuples qui avait été je crois mis en scène au festival d'Avignon. Et puis votre vraie actualité, c'est un album jeunesse qui vient de paraître là au mois de mars que vous co-signez avec Charles Berberian et qui s'intitule Lulu et le Macabou. On en dira peut-être quelques mots à la fin de cette rencontre. Alors ce roman Chien 51 se passe dans un futur proche. Vous imaginez que la Grèce a été vendue à une multinationale qui s'appelle Goltex et les habitants ont été obligés de s'exiler et de travailler pour cette firme. Et votre personnage principal, Zem Sparach, est un étudiant, on va l'apprendre au fil de la narration, un étudiant qui a jadis participé à des manifestations et qui est devenu ce que vous appelez un chien, c'est-à-dire un policier sans grade qui arpente la zone 3 de Maniapol. Alors Maniapol, c'est une mégalopole qui est divisée en trois zones, zones 1, 2 et 3, des zones qui dépendent au fond des revenus des habitants. Et puis les frontières entre ces trois zones sont assez difficiles à franchir. Et puis un homme va être retrouvé mort, éventré selon un mode opératoire bien précis. Et à partir de là, il commence une enquête policière. Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus. Mais ce roman est en apparence très différent de vos romans précédents puisqu'on a l'impression que vous vous confrontez à la littérature de genre, légère dystopie, roman policier, roman d'anticipation. Mais au fond, j'ai l'impression qu'il n'est pas si différent de vos romans précédents et qu'il est vraiment dans la continuité puisque vous explorez toujours les mêmes thèmes, à savoir l'individu face à l'histoire, la tragédie, l'exil, les migrations, entre autres choses. Eh bien oui. Non, mais je suis très... Alors d'abord, merci beaucoup parce que si je viens si régulièrement, c'est parce que le Festival Aurelimite m'invite régulièrement. Donc je suis ravi. C'est toujours un grand plaisir. Je trouve que c'est un très beau festival, très important. Et donc voilà, j'en serai aussi longtemps que vous m'inviterez. Oui, c'était tout l'enjeu en fait pour moi de ce projet, c'est-à-dire la question des genres qui est un peu centrale parce qu'effectivement, il y a un aspect science-fiction, enfin en tout cas anticipation, il y a un aspect policier. Et pourtant, c'est vrai que j'étais assez mal à l'aise avec cette question des genres. Je n'avais pas du tout envie de, comment dire, de faire mon polar ou de faire mon livre de science-fiction. Ce n'est pas des genres que je connais bien en fait en tant que lecteur. Ce n'est pas des genres dans lesquels je me sens parfaitement fluide. Donc il ne s'agissait pas de faire un pas de côté, de me transformer en autre chose. L'enjeu était justement d'essayer de faire en sorte d'attirer dans mon territoire d'écriture certaines choses de ces genres-là. Alors on pourra parler de ce qui m'intéressait dans ces genres-là, mais c'est vrai que je... Et donc du coup, de faire en sorte que Chien 51 soit un livre qui s'inscrive quand même dans la lignée de ce que j'ai fait précédemment, même si l'habillage temporel, géographique est très différent. Mais au fond, c'est le cas pour beaucoup de mes romans où à chaque fois c'est très différent. Donc effectivement, je pense qu'à travers les thèmes, il y a sûrement un certain nombre de fils qui continuent à courir de livre en livre, qui sont ceux qui m'intéressent en tant que bonhomme, qui me traversent, qui m'habitent tout simplement. Après, c'est vrai qu'il y a aussi... Il ne faut pas le nier. Il y avait cette double chose, à la fois d'essayer de faire en sorte que ce livre s'inscrive dans la longue chaîne des précédents et aussi de m'amuser avec ce petit pas de côté. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'idée que chaque livre est un peu une prise de risque, que je vais découvrir des choses que je ne sais pas faire, que je vais essayer de les appréhender, en fait. Mais qu'est-ce que ça change en réalité dans l'écriture, de se confronter au genre ? Alors là, c'est une question tout à fait légitime, mais à laquelle je suis sûrement le plus mal placé pour répondre. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé que Chers 51 était écrit très différemment des autres. et ils se demandaient si c'était justement l'ambiance du livre qui m'avait forcé volontairement ou pas à écrire différemment. Moi, je n'ai pas du tout eu l'impression d'écrire différemment. En tout cas, je n'ai pas essayé de le faire. Peut-être que ça induit des différences que je n'ai pas vues. J'ai plutôt essayé de faire comme d'habitude pour que ça ait le même grain de voix que d'habitude. Alors, comme souvent les dystopies, ce roman tend un miroir à notre présent, puisque vous abordez énormément de questions, donc l'exil, l'immigration, je l'ai dit, mais aussi le capitalisme dévorant, la crise climatique, puisque cet endroit que vous décrivez est en proie à des pluies acides. Et donc, vous imaginez qu'un dôme recouvre une certaine partie du territoire pour protéger de ces pluies acides. Donc, au fond, c'est un espèce de miroir grossissant de notre présent tragique. Oui, c'est ce qui m'a le plus intéressé, en fait, dans le travail. C'est de réaliser que, en fait, quand on essaie de mettre en place une anticipation, c'est-à-dire se projeter dans un futur. Alors là, effectivement, ce n'est pas daté précisément, mais on n'est pas non plus à 200 ans plus tard. On est à une trentaine d'années plus tard, quelque chose comme ça. C'est qu'en fait, on passe son temps à réfléchir à aujourd'hui. C'est-à-dire la question que je me suis posée tout le temps, c'est qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui qui pourrait devenir effrayant si c'était dominant ou qu'est-ce qui est d'ores et déjà totalement inéluctable et que donc on peut, avec une certaine certitude, imaginer que le décor sera comme celui-là. Donc, par exemple, en ce qui concerne le climat, c'est vrai que tous les rapports du GIEC successif nous parlent quand même d'un climat qui va être de plus en plus, comment dire, explosif, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire avec des hauts et des bas, avec beaucoup de dents de scie dans la manière dont nous, on le vivra, c'est-à-dire des tempêtes, des cyclones, et puis après des sécheresses, et puis après, et on voit d'ailleurs ces choses-là se mettre en place. Donc, il y avait un certain nombre de choses où il s'agissait juste de se dire, en fait, c'est déjà là, mais je grossis un peu le trait ou je le rends totalement central, alors que pour l'instant, c'est un peu périphérique, où ça n'est pour l'instant qu'une option possible de notre réel. Le côté dystopique du livre vient du fait que toutes ces petites choses sont réunies en un seul monde qui concentre un peu tous les défauts de notre époque. Et donc là, effectivement, ça finit par charger un peu la barque et on peut légitimement se dire, j'espère que notre monde de demain ne ressemblera pas à Chien cinquanté. Oui, c'est-à-dire... Ce qui est mon cas, je vous rassure. Si on prend des exemples, il y a tous ces objets connectés qui agissent presque à notre place. Par exemple, à un moment, votre personnage est dans sa cuisine et son réfrigérateur connecté dysfonctionne et ça commande des packs de lait à la chaîne et comme il ne peut pas le réparer, voilà. Alors ça, c'est la version plutôt drôle, mais vous parlez aussi, par exemple, du transhumanisme. Qu'est-ce que tout ça fait au corps humain ? Oui, en fait, on pourrait faire la liste. Enfin, franchement, c'est pas par fausse... On pourrait faire la liste de tout ce qui, dans le livre, peut apparaître comme une invention du décor ou de l'usage de ce monde. Et moi, je peux vous dire où je l'ai trouvé. Et dans 99% des cas, je l'ai trouvé dans le réel d'aujourd'hui. Donc, effectivement, notre rapport à l'automatique, la connexion, la commande, c'est quand même fou de voir qu'en 10 ans, même pas en 5 ans, la pratique de la commande Internet dans nos vies quotidiennes, dans nos courses, est devenue absolument phénoménale. Donc, on peut très bien imaginer que demain, ça sera encore pire ou encore mieux, je ne sais pas, selon... Et que ça régira la chose. Oui, il y a à chaque fois, sur la médecine, on est en train... Enfin, moi, j'avais vu passer des choses incroyables sur les opérations à distance qui vont pouvoir être possibles, qui sont déjà, je crois, d'ailleurs. Et puis, cette idée que de plus en plus, et ça, c'est très réel, de plus en plus, il y a des médecines à deux vitesses, à trois vitesses, selon l'endroit où vous vivez, où vous êtes né. Une même maladie peut être le signe de votre faim parce qu'il n'y a pas de solution ou parce que pour avoir un rendez-vous, il faut des décennies d'attente ou un truc, finalement, relativement banal ou en tout cas, pour lequel il y a des protocoles qui existent parce que vous êtes tenés dans le bon pays. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vrai que j'ai... Oui, je me suis penché, en fait. Je n'ai pas eu à aller bien loin. Je me suis penché sur notre monde et j'ai essayé de dire tout ce qui était déjà un peu... D'essayer de repérer tout ce qui était déjà un peu choquant ou potentiellement très fortement scandaleux et d'essayer de le mettre comme si ça avait été validé et que c'était la règle. Après, c'est vrai qu'il y a une petite malice de ma part, c'est qu'il y a un truc que je n'aime pas dans les films de science-fiction ou les livres de science-fiction. C'est qu'on a plus les films que les livres, je pense. Il y a toujours l'impression que le futur est un monde... Alors, pas forcément merveilleux, mais en tout cas hyper fonctionnel. Ça marche. Tout marche. Les ordinateurs sont performants. Les machines marchent. Moi, je me suis dit qu'il n'y a aucune raison que dans notre futur, on n'ait pas des pannes de machines comme aujourd'hui. Et donc, effectivement, cette idée de commencer le livre par un frigidaire qui dysfonctionne et ce pauvre Zem qui a des packs de lait et qui ne sait plus quoi en faire et qui n'a aucune envie de prendre une demi-journée pour essayer de régler son problème, c'est aussi une manière de rappeler qu'il sera tout aussi dysfonctionnement que le nôtre, le monde de demain. Il y a des trucs qui ne marcheront pas. C'est un livre qui parle aussi de la mémoire et de qu'est-ce qu'on sauve d'un monde qui est en train de disparaître ou qui a peut-être déjà disparu. Votre personnage est de plus en plus accro à une drogue qui s'appelle Okios et quand il l'apprend, il revoit les images de la Grèce qu'il a connue et qu'il ne reverra plus. C'est un thème vraiment central, j'ai l'impression. Oui, je pense que moi, c'est le thème qui me semble et qui m'intéressait de mettre comme une sorte de colonne vertébrale de tout le livre, pas forcément de manière très explicite, mais quand même, c'est le personnage dont on parle, le personnage de Zem Sparach qui est donc un personnage qui a connu la Grèce parce qu'il était jeune homme et qui a dû la quitter au moment où la Grèce a été vendue. Donc lui, il est né grec. Il a encore ce souvenir-là. Il sait ce que c'était que la Grèce. Il y a vécu ses 20 premières années et il est dans cette espèce de trouble d'être d'un pays qui n'existe plus, donc d'avoir une identité, une citoyenneté, une appartenance qui a totalement explosé, qui s'est dissoute, en fait, dans le monde dans lequel il vit. Ça lui donne quand même, même si ça le rend à la fois sûrement plus mélancolique que les autres personnages parce qu'il y a cette espèce de toile de fond en lui d'un ailleurs, d'un lointain qu'il ne pourra jamais retrouver. Mais en même temps, ça lui donne une force par rapport au monde qui l'entoure. C'est qu'il a la force de la mémoire. Il sait que peut-être que cette société-là de Goldtags n'est qu'un moment au fond, puisqu'il y avait quelque chose avant, il y aura sûrement quelque chose après. Alors, il ne se le dit pas comme ça, mais je pense que sa résistance à ce qui l'entoure, le fait qu'il n'a pas envie de participer gaiement à tout ce qui l'entoure, ça vient du fait qu'il a connu autre chose, en fait, et qu'il n'est pas obligé d'adhérer au projet civilisationnel et culturel de Goldtags, puisqu'il en a un autre, en fait, en lui. Il a été formé par un autre système, si on peut dire, en tout cas par une autre culture. Et donc, ça lui donne aussi une force. Pour quelles raisons avez-vous choisi la Grèce ? Pour deux raisons. La première, c'est que vraiment une des toutes premières idées sur lesquelles je suis parti, c'est cette idée de la crise de la dette grecque. Je m'étais dit, et si, au fond, au moment où on était au pire du pire, un pays avait le doigt en disant, mais moi, je peux la racheter, la Grèce. Ça n'a pas eu lieu à notre époque. Techniquement parlant, je pense que c'était pas impossible. Ça aurait quand même soulevé, je l'espère, un tollé politique, idéologique. Mais en termes de PIB et de puissance économique, on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a des tas de sociétés et d'entreprises mondiales qui sont tout à fait capables d'acheter. Enfin, je ne sais pas quelle modalité ça prendrait. Mais voilà. Le petit twist, il était là. C'est-à-dire partir du monde qu'on connaît, qu'on a connu, d'un événement historique que tout le monde peut localiser dans le temps et qui peut susciter chez lui ou elle des souvenirs. Ah oui, la dette grecque, je me souviens, effectivement. Et puis, faire naître la dystopie à partir de là. C'est-à-dire de dire bon, ça, ça a existé. Moi, je vais vous proposer un petit... un autre chemin. Et l'autre raison pour la Grèce, je pense qu'elle était plus inconsciente. Je la formule comme ça maintenant, mais je ne l'ai pas pensé aussi explicitement au moment d'écrire. C'est simplement, je pense que c'était une manière finalement d'inviter dans le livre une géographie qui est la mienne au sens où, je ne suis pas grec, mais au sens où la zone méditerranéenne est une zone d'écriture. Pour moi, elle a toujours été. C'est une zone d'inspiration. C'est une zone de... de grand plaisir, à la fois d'hommes, de voyageurs. C'est aussi notre... Enfin, je ne sais pas quand on dit Grèce, on est tous immédiatement invités à penser à ce qui fait le socle de notre culture. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sûrement ont fait que finalement, ça aurait pu être un autre pays au fond. Mais la Grèce, c'était bien parce que ça résonnait. Finalement, c'est ce qui est quand même le plus scandaleux que ce soit volé, acheté, broyé. Parce qu'il y a une petite chose juste qu'il faut que je dise, c'est que le... Quand je parlais de Zem Sparag, de son passé, du fait qu'il est du coup en exil depuis 30 ans dans cette grande ville de Maniapol, c'est que je ne voulais pas du tout qu'il soit... Qu'il ait la possibilité d'être dans un fantasme de retour. Et donc, la Grèce, non seulement a été rachetée, mais elle a été ensuite coupée, divisée. Techniquement, elle n'existe plus, en fait. Il n'est plus possible d'y revenir. Donc, il ne peut pas, lui, caresser le doux rêve de se dire un jour, j'y retournerai. Je mets de l'argent de côté, je reverrai mon pays, même s'il n'y a plus personne là-bas, mais quand même, j'y retournerai. Non, je voulais que ce soit un personnage totalement coupé de ça. Et où est cette mégalopole, en réalité, Maniapol ? Je ne sais pas, en fait. Voilà, on ne sait pas. Je ne sais pas. Et j'espère que cette question, on ne se la pose pas en lisant le livre. Mais maintenant, si, ça y est, c'est foutu. Vous allez vous la poser. Merci, Sophie. Non, mais je rigole. Alors ça, je m'en suis rendu compte en commençant le travail. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a un certain nombre de questions qui se posent quand même. Donc, soit tu décides qu'il fait partie de ton devoir d'écrivain d'y répondre. Et à ce moment-là, ce n'est pas un projet que tu as terminé dans l'année qui vient, mais il va te falloir 5 ans. Ou tu décides qu'au fond, le mieux, c'est d'essayer de faire en sorte que le lecteur ne se pose pas la question. Mais j'ai choisi cette deuxième option. visiblement, j'ai raté, mais en fait, effectivement, Maniapol, on ne sait pas où c'est géographiquement. Et je n'avais pas très envie de le définir. Comme je vous le disais tout à l'heure, la chronologie, même s'il y a ce point identifiable de la crise grecque et qu'on pourrait faire le compte avec l'âge de Sparach en se disant, bon, puisqu'il a... Mais au fond, ça non plus, il n'y a aucune date dans le livre. J'aimais bien cette idée qu'il y ait quand même beaucoup de choses qui restent floues, qui ne sont pas encore éclairées, qui ne sont pas encore dites. Est-ce que Goltex a d'autres villes que Maniapol ? Si oui, où sont-elles ? On l'imagine quand même. Voilà. Moi, toutes ces questions-là, j'avais envie de ne pas me les poser. C'est comme la question de la langue. Je me suis dit, si je mets une géographie précise sur Maniapol, alors a priori, les habitants de Maniapol, sauf ceux qui, comme Sparach, viennent de Grèce ou d'un autre pays qui a été racheté, vont parler la langue de ce pays. Ou alors, on est dans un endroit où je ne sais pas. Et la question de la langue, je vous avoue, elle m'embêtait beaucoup. C'est toujours un peu compliqué d'imaginer un endroit. Si les personnages sont censés parler anglais ou chinois, alors est-ce qu'il faut les faire parler et puis sous-titrer, d'une certaine manière, mettre des notes en bas de page ? Non, on n'a pas envie de ça. Donc voilà, c'était une façon aussi de rester flou et puis aussi de... Je pense que c'est ce qui marque en fait une différence entre un auteur de science-fiction et moi. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui a un projet SF dans la tête, toutes ces questions-là, il y répondrait, parce que ça ferait partie de son plaisir d'écrivain de science-fiction, de dire je vais aller au bout, il faut que j'aille au bout de la définition de mon monde. Moi, c'est plus brumeux parce que c'est acceptable que ça le soit, je crois, puisque je ne suis pas là pour développer un monde parfaitement cohérent sur six tomes. Ce n'est pas une œuvre de science-fiction, c'est juste... Voilà. J'essaie de me justifier comme je peux. Oui, parce qu'à certains moments, on pense par exemple au furtif d'Alain Damasio qui lui aussi imagine que... Alors là, ce n'est pas des multinationales, mais c'est des marques qui ont racheté des quartiers de la ville. Je ne sais pas si vous avez lu les furtifs, mais il y a cette similitude. Mais par rapport à ce que vous disiez sur cette indétermination, au fond, c'est intéressant parce que ça donne à votre récit quelque chose de très universel. Je pense à cette image très forte du début avec ces cohortes de personnes qui quittent la Grèce. En fait, ça convoque énormément d'images et pas seulement les images de la crise grecque. Mais en fait, je vais revenir sur cette question juste pour vous expliquer pourquoi c'était pour moi plus de problèmes que de solutions. En fait, ce n'est pas du tout par désir d'éviter le travail. C'est ce type de travail qui ne m'intéressait pas pour le Chien 51 qui a été très compliqué à bâtir pour moi. Il y a eu beaucoup de sueur et de travail. Ce n'était pas du tout pour essayer de faire rapidement. C'est simplement que ça convoquait des questions qui m'emmenaient... Alors, je reprends cet exemple de la géographie de Maniapol. Si je décidais que, bon, soyons cohérents, Maniapol est posé, par exemple, en France. Voilà. Du côté... Alors, où ? Déjà, il faut définir puisqu'on l'a posé. Et surtout, du coup, cette ellipse entre la crise grecque qui est le début du livre et le moment où on commence l'intrigue policière 30 ans plus tard, ça veut dire qu'on est aussi dans un pays reconnaissable, la France, et que, donc, il faut imaginer qu'il s'est passé 30 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans en France ? Moi, je n'avais pas envie de jouer à ce jeu-là, en fait. Je n'avais pas envie d'une chronologie précise sur un endroit précis. Les choses qui m'ont beaucoup inspiré pour construire ce monde sont des choses qui viennent des quatre coins du monde, en fait. Je pense aux grandes manifestations à Hong Kong auxquelles j'ai repensé pour le passage sur les grandes émeutes dans Chien 51. Je pense, oui, à la Grèce, un petit peu. Enfin, vous voyez, il y a des éléments que j'avais envie d'aller chercher à des endroits différents et pas d'être bloqué par une chronologie qui aurait dû être un peu plus cohérente vis-à-vis d'un lieu. Je n'ai pas répondu à ta question. Si, si, parce que justement, je disais que ce qui était intéressant, c'est que ça a convoqué des images autres que celles de la Grèce. Et donc, en effet, oui, tu as répondu avec... Pardon, on se tutoie tout d'un coup, mais... Alors, on va se tutoyer à partir de maintenant. Donc, tu as répondu avec les émeutes à Hong Kong. Oui, et puis c'est aussi par rapport à des voyages. C'est vrai que, notamment, tu l'as dit, la ville est construite en trois zones. Et c'est vrai que quand j'étais en train d'écrire des passages qui concernaient la zone 3, dans mon imaginaire, comment vous dire, ce n'était pas du tout le... J'ai repensé à des voyages faits ou à Port-au-Prince ou au Bangladesh, à Dakar. Et ce n'est pas pour dire que la zone 3 de Maniapol a l'aspect de Dakar, parce que sinon, j'aurais décrit ça plus... Je ne crois pas du tout que ce soit le cas dans le livre. Mais par contre, j'ai beaucoup reconvoqué en mon esprit ce que j'ai vu dans ces villes où, de fait, il y a des tas d'endroits où, je ne sais pas comment dire, mais le monde travaille, le monde travaille sans cesse du matin jusqu'au soir, de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures dans une activité frénétique et il ne travaille manifestement pas pour lui parce que tous les gens qu'on croise et qui s'agitent sont des gens pauvres. Donc, il travaille pour autre chose, pour nourrir une autre bouche que la leur. Et ça, ça m'a beaucoup... Je me suis beaucoup replongé dans le souvenir de mes voyages, en fait, même si ça n'est pas... Encore une fois, vous ne trouverez pas vraiment de traces de Dacca ou de Port-au-Prince dans la zone 3. Mais dans ce sentiment qu'on peut passer une vie totalement saturée, pleine, sans une minute de répit, mais pour autre chose que pour soi, c'est des choses que j'ai vues. C'est extrêmement douloureux et impressionnant à voir, en fait. Comment as-tu construit la narration ? Parce qu'au fond, il y a plusieurs enquêtes. Il y a l'enquête policière en tant que telle, mais il y a aussi l'enquête sur qui est ce Zem Sparac, quel est son passé. On va l'apprendre petit à petit. Il y a des allers-retours dans le passé. C'est une construction qui est assez complexe. Est-ce que ça a été compliqué ? Alors, tout ce qui concernait, tout ce qui concerne dans le livre Le passé de Zem, puisqu'effectivement, je le redis pour être clair, le livre commence, on va dire, avec une enquête. Donc, on est avec un Zem Sparac qui a plutôt une cinquantaine d'années et on va suivre. Ça, c'est la narration principale, on va dire. Et puis, c'est vrai que régulièrement, il y a des chapitres qui reviennent en arrière sur quand il était encore en Grèce et uniquement sur la période vraiment où il a dû partir, en fait, ces petits mois qui ont précédé son départ. tous ces moments-là de flashback, disons, c'est des moments qui ont été extrêmement faciles à écrire, sûrement parce que c'était la Grèce, sûrement parce que non, il n'y avait aucun problème de ce côté-là et le fait et y revenir me faisait du bien par rapport à l'ensemble du livre. Le cauchemar, ça a été l'autre aspect. Le cauchemar, ça a été la partie entre guillemets policière parce que je me suis rendu compte que c'était super dur, en fait, et que j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui y arrivent parfaitement. Je n'avais pas du tout compris et prévu qu'en fait, il faut se raconter l'histoire deux fois. C'est-à-dire que quand vous construisez, je pense que c'est pareil pour un film policier, j'imagine, il y a d'abord, il faut que ça soit clair de en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que vous dérouliez le truc en temps réel. Moi, je n'avais pas fait ça. Au début, je m'étais dit ah oui, alors la première scène, on découvre le corps comme dans toutes les... Alors, il est où, il est comment ? Bon, alors après, il va là et tout. J'allais commencer comme ça. Et puis, je me suis dit mais en fait, non, je vais rater des choses. Je ne vais plus savoir. Je vais être dans des incohérences absolument phénoménales sur qui croise qui. Mais oui, mais lui, ça, il le sait déjà. Donc, ça ne marche pas, mon truc, etc. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit stop. Il faut que tu te fasses toi le dérouler comme si tu étais parfaitement omniscient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui était où ? Qui a croisé qui ? Qui a fait quoi ? À quel moment ? À quelle heure ? Etc. Donc, déjà, moi, j'ai fini par avoir un déroulé complet de la réalité, en fait. Enfin, de la réalité. Et puis ensuite, il faut jouer à... OK, par rapport à ce long déroulé des faits réels, qu'est-ce que je donne au lecteur ? Qu'est-ce que je cache un petit peu ? Qu'est-ce que je retarde ? Comment je... Qu'est-ce qui sera une ellipse et qu'est-ce qui ne sera pas une ellipse ? À quel moment les choses se croisent ? Donc là, c'est un jeu de Rubik's Cube, en fait. Et c'est compliqué. Il y a un autre niveau de complexité, c'est le passage parfois de la troisième personne à la première personne avec l'apparition d'un personnage de femme qui s'appelle Irak Prak, je crois. Voilà, c'est ça. Et au fond, dont la voix... Alors, je ne vais pas raconter ce qui lui arrive, mais dont la voix est une espèce de cœur. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là ? Mais alors là, je pense qu'on rejoint la question que tu m'as posée tout à l'heure sur est-ce que c'est comme... Est-ce que c'est du godet ou pas, si je puis dire. Ça, c'est ma manière, justement, d'écrire. Moi, il y a un moment donné où, pour saisir un personnage, pour avoir l'impression de lui donner toute sa place et puis surtout de rentrer dedans, moi, j'ai besoin qu'il parle, en fait. J'aime bien ça. Et donc, la petite Irak Prak, il n'était pas nécessaire de la faire parler comme ça. J'aurais très bien pu imaginer, en fait, juste de raconter ce qui lui arrive. C'est un personnage, comment dire, sur mon plan, à l'origine, c'est un personnage non pas secondaire, mais je ne sais pas si ça existe, mais tertiaire. C'était vraiment un personnage qui apparaît dans le livre de manière très rapide et qui va disparaître de manière très rapide aussi. Mais le fait de sentir qu'en fait, ce personnage-là, moi, ça me ferait du bien et ça m'irait bien de le faire parler, lui a donné, je crois, parce qu'on m'en parle beaucoup, en fait, alors qu'elle est très peu présente. Je crois que ça lui a donné une présence dans le livre qui n'était pas du tout prévue, en fait, et qui est plus importante que le rôle qu'elle joue, si je puis dire. Donc, voilà. Et puis, moi, ça m'allait bien parce que c'est vrai que dans tous mes romans, je crois qu'il y a toujours un moment où il y a un personnage qui prend la parole et qui dit de manière un peu pleine et totale ce qu'il est, ce qu'il pense ou ce qu'il veut. J'aime bien ces moments-là où les personnages se disent, ce qui arrive très peu dans la vie quotidienne, normalement, mais j'aime bien en littérature ces moments un peu fleuves où on déverse quelque chose de son identité, où à la fois on se révèle, mais avec une certaine fierté aussi. Et moi, c'est ce que j'aime dans Ira, c'est que ce qu'elle dit est dur sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle fait, mais elle le dit comme une gifle au monde. C'est-à-dire, voilà, c'est un personnage en fait qui passe d'une zone à l'autre pour se prostituer et qui connaît des passages. Et j'aimais bien qu'elle nous le raconte de manière, comment dire, avec une certaine violence sur le mode ne me faites pas la morale, parce que c'est ma seule chance, en fait. Et donc, ça, ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, au fond, ce qui aurait pu rester en trois lignes devenait quasiment une page et demie. Et donc, voilà, elle a pris cette place-là. Oui, et ce qui est intéressant, en effet, c'est que c'est un personnage transfrontière qui arrive à se faufiler dans ce monde hyper quadrillé, alors qu'a priori, elle n'a rien pour elle. Absolument. Elle n'a rien pour elle. Et elle a une seule chose pour elle, c'est qu'elle a une ambition. Et moi, j'aime bien ce mot-là qui est souvent tellement laid quand il est utilisé par... Mais en même temps, avoir une ambition vis-à-vis de sa propre vie, c'est magnifique. Et elle a ça. Elle a, avec beaucoup de colère, avec beaucoup de... Elle est toute seule et elle a cette ambition de s'en sortir, en fait. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Et c'est quand même quelque chose sur lequel on ne peut pas cracher ni lui dire, enfin, quand même, tu n'as pas à faire ça. Voilà. Donc oui, elle se prostitue, mais c'est au nom de s'en sortir. Et puis, il y a un autre personnage féminin important, c'est Salia Malberg, la lieutenant de police avec qui Zem, au départ contraint et forcé, va devoir collaborer parce qu'elle est en zone 2, elle est à sa supérieure hiérarchique. Quel est le statut de ce personnage ? Alors, le point de départ, c'était le fameux tandem de flics. Vous savez, c'est quand même un cliché total dans toutes les histoires policières, films ou livres. Et je me suis demandé à un moment donné s'il fallait justement du coup l'évacuer et me dire, bon bah, mon Spara qui sera tout seul. En fait, ça m'amusait bien de convoquer ce motif archi-traité et de le traiter aussi de manière pas particulièrement originale. C'est un vieux bonhomme et il est obligé de travailler avec une jeune femme et ça se passe pas bien. Ils n'ont pas envie. En fait, c'est un système compliqué qui est né d'une bonne intention politique. C'est qu'il y a en toile de fond de tout le livre une sorte de campagne, pas une campagne présidentielle, mais une campagne politique pour le pouvoir. Et il y a un des candidats, on va l'apprendre au fur et à mesure, qui a d'ores et déjà mis en place un certain nombre de choses. notamment le fait que les deux zones devraient travailler plus ensemble et notamment les polices des deux zones. Et donc, il a été institué que quand une enquête le nécessite, c'est-à-dire quand le grand ordinateur central qui ramasse les datas autour de l'enquête fait des connexions, alors les policiers sont entre guillemets verrouillés l'un à l'autre et ils sont obligés de travailler ensemble. Et c'est le cas de cette enquête puisque une des premières choses que va découvrir Zem Sparac vis-à-vis de ce corps là dont tu as parlé, c'est qu'en fait, il y a une anomalie profonde, c'est que c'est un homme de la zone 2 qu'on retrouve en zone 3, ce qui déjà n'est pas normal. Et ça justifie pour l'ordinateur central le fait que les deux enquêteurs soient verrouillés l'un à l'autre. Donc voilà, ils n'ont pas envie de travailler ensemble, ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ils ne se connaissent pas et ça ne démarre pas très bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Mais du coup, c'était pratique aussi pour moi d'avoir d'abord une situation qui va légitimer le fait que Sparac va se promener dans la ville. Lui, il a le droit de le faire, il a les papiers pour, mais il va du coup aller beaucoup en zone 2, la retrouver elle, elle, elle va venir en zone 3, donc ça circule et moi, ça me permet de vous montrer, si vous avez la curiosité d'ouvrir le livre, de vous montrer la ville dans sa totalité, de m'y promener. Et puis, ça permettait aussi de les définir l'un à l'autre en miroir, c'est-à-dire qu'ils sont très, très différents et ils vont se frotter l'un à l'autre. Voilà, moi, cette rencontre-là me plaisait bien. Il y a quelque chose de très orwellien dans ce livre avec ce pouvoir presque panoptique. Au fond, on ne sait pas très bien, tu parlais de cette campagne pour l'élection des nouveaux dirigeants, mais au fond, ce sont les multinationales qui ont le pouvoir dans le livre et on ne sait pas très bien comment identifier le pouvoir. Oui, mais je pense que, alors, orwellien, moi, je veux bien, mais c'est le plus grand. Mais je pense que le problème, c'est que c'est notre monde qui est devenu orwellien, enfin, qu'il était déjà et que donc, effectivement, quand on parle de notre monde, on est forcément orwellien puisqu'il y a énormément de choses qu'il a vues, en fait, qu'il a pressenties, qu'il a prédits, en tout cas, qui sont totalement dans cette ambiance-là aujourd'hui. Oui, je n'avais effectivement pas envie d'un pouvoir politique dans ce monde de Goltex qui soit, comment dire, un régime autoritaire avec des figures extrêmement identifiées d'un tyran ou d'un dictateur ou d'une police qui se représente tout le temps. Ce n'est pas du tout cette ambiance-là. Elle est assez peu policière. En fait, il y a des flics qui ressemblent aux flics qu'on a nous. Ils font des enquêtes. Il y a effectivement une zone de pouvoir visiblement très concentrée, mais le profil des gens qu'il exerce est assez flou. En fait, qui sont ces gens ? Pourquoi est-ce qu'il y a un comité d'administration ? Comment est-ce qu'on fait pour en faire partie ? Honnêtement, je pense que c'est quand même un thème avec lequel on va avoir beaucoup à faire quand on voit la place que prennent des entrepreneurs mondiaux, si je puis dire, c'est-à-dire des figures comme, on parle toujours d'Elon Musk, mais bon, c'est vrai qu'il concentre quand même un certain nombre de caractéristiques de notre époque. Quel est le pouvoir qu'on lui a conféré à cet homme-là ? Moi, je n'ai jamais voté pour lui. Je ne sais pas qui c'est. Et pourtant, je pense qu'il est indéniable qu'il a énormément de prises sur notre monde, y compris sur le mien, en fait. Donc, le fait qu'il y ait une sorte de double, comment dire, de double grille de pouvoir, les gens qui sont l'émanation d'une volonté populaire et au-dessus ou à côté ou en parasitage ou je ne sais pas où les situer, des gens qui exercent un pouvoir réel, très fort, mais en fait, au don d'autre chose, au nom de leur pouvoir financier, au nom de leur capacité de frappe sur un domaine précis, ça, ça me paraît, ça brouille forcément un peu les pistes, mais ça me paraît être un peu dans l'air du temps quand même. Oui, et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que ce pouvoir des grandes multinationales, on s'y soumet presque volontairement en offrant nos données numériques, par exemple. par ailleurs, par ailleurs, oui, on sous-estime toujours ça quand on parle des grands méchants qui nous contrôlent, ils nous contrôlent, c'est quand même beaucoup la servitude volontaire, on participe pleinement, totalement à cette chose-là parce qu'en échange, on a quoi ? On a une sorte de plaisir ou de confort et que c'est par là qu'on est tenu plus que pour l'instant par la répression. L'histoire d'Ellen Musk, par exemple, moi, ça m'a sauté aux yeux, mais comme à bien d'autres observateurs, avec la conquête spatiale, c'est-à-dire que tant qu'il fait ses trucs dans son coin pour vendre des voitures, moi, ça ne me regarde pas d'une certaine manière, je n'ai aucun problème avec, enfin, aucun, voilà, il n'est pas le seul, il y en a d'autres, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, le fait qu'il soit en capacité d'envoyer des satellites, ça, ça va commencer à me concerner, à vous concerner, c'est-à-dire, est-ce que personne ne va décider ce qu'on fait avec la voûte céleste ? Est-ce qu'on peut, comme ça, si on a les moyens de le faire, envoyer tout ce qu'on veut là-haut ? Ben non, en fait, il ne faudrait pas parce qu'il y a quand même un patrimoine de l'humanité. C'est là où on voit qu'il y a des frictions d'ores et déjà maintenant et alors, dans les décennies à venir, j'imagine, sur des choses, en fait, qui sont, qui appartiennent de fait à tout le monde, qui devraient appartenir à tout le monde. Mais la question de la privatisation est une question qui est, voilà, les poussées de privatisation sont quand même très présentes dans notre monde et moi, c'est vrai que Goltex, ça ressemble un peu à ça, en fait. C'est un monde dans lequel l'univers de l'entreprise et l'univers du pouvoir se sont un peu mélangés. Donc, on ne sait pas très bien si c'est des hommes et des femmes qui ont été élus ou s'ils ont été élus par un conseil d'administration. Ce n'est pas très bien, en fait. Et tu décris à un moment la concurrence que ce fonds Goltex est une autre multinationale. Et au fond, ce découpage de la Grèce, c'est presque deux armées qui se font face dans la manière dont tu le décris, je trouve. Oui, c'est un peu le... Je pense que c'est ce qui va nous sauver d'Elon Musk. C'est un autre Elon Musk, en fait. C'est la concurrence. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'ils tomberont, à mon avis, plus que par des lois qui viendraient les freiner. parce que ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours une lenteur à essayer de rattraper le truc tandis que probablement un nouveau qui ira plus vite, plus fort, plus grand. ce n'est pas très rassurant parce qu'il ne sera pas mieux et il sera même peut-être pire. Mais oui, moi, j'avais envie d'imaginer que Goltex n'est pas la seule. Il y en a une autre qui s'appelle Molog First qui, effectivement, est un concurrent direct. C'est un monde de la concurrence. Une autre question corollaire qui traverse ce livre, c'est au fond comment on résiste à tout ça ? Peut-on résister à tout ça ? Au début du livre, au début de sa vie, le personnage résiste en manifestant avec des étudiants et puis après, il faut trouver d'autres solutions pour résister à tout ça ? Oui, le jeune Sparach, il a connu les grandes manifestations qui ont tenté de s'opposer au rachat de la Grèce. Il avait 20 ans, il y a participé pleinement, il était dans les rues, il a fait des barricades, etc. Et puis, tout ça, le rachat a été acté, ils ont perdu, en fait. Et donc, la résistance, alors, je voulais qu'il y en ait dans ce monde-là, elle est moins spectaculaire. J'ai laissé quelques traces de résistance, si je puis dire. Moi, j'en vois trois. D'abord, on entend parler, c'est aussi un flashback moins lointain que le rachat de la Grèce, mais on entend parler de quelque chose qui s'est appelé les grandes émeutes. Donc, il y a eu un moment dans l'histoire de Goltex où la zone 3 s'est soulevée à essayer de changer les choses. Il y a eu des, visiblement, des, en fait, les manifestants ont été complètement presque châtis, on pourrait dire. Et donc, les grandes émeutes n'ont pas donné grand-chose, mais ça a quand même existé. Donc, ça crée aussi un point de référence, de mémoire qu'il y a eu ce temps-là, un temps de la révolte qui a été étouffé. Et il reste deux choses. Il est question d'un dissident à un moment donné qui traverse le livre qui s'appelle Yann Maffram. Et j'avais envie qu'il y ait ça, qu'il y ait quand même montré que tout système fait naître son contre-système. Donc, Goltex, aussi rutilante et performante soit-elle, cette entreprise, il y a forcément des gens qui la contestent, qui la contesteront ou qui n'en voudront pas. Et que c'est incarné par ce personnage de Maffram. Et puis, il y a une autre chose, une dernière chose qui, pour moi, est importante, même si elle n'est pas du tout spectaculaire. C'est Zem Sparac lui-même. C'est-à-dire, je pense que dans son côté un peu ronchon, dans le côté bourru du bonhomme qui n'a pas envie de faire d'efforts, qui n'a pas envie de... Voilà, qui répond mal quand on lui dit qu'il n'a pas l'accréditation pour entrer dans ce magasin parce qu'en fait, il est de la zone 3A, il pourrait montrer sa carte de police et dire si, si, j'ai le droit, il n'a pas envie de le faire, donc ça monte. Dans tout ce côté-là, un peu, à ne pas vouloir faire d'efforts, pour moi, c'est un acte de résistance. Ce n'est pas le plus collectif et le plus performant, mais c'est quand même une manière de dire non, en fait. Je n'ai pas envie d'être ici, je n'ai pas envie de ce monde-là, je n'ai pas envie de dire que c'est formidable, je n'ai pas envie de me plier à tous les protocoles imaginés par cette société, je vais le faire le moins possible. Il est fatigué, je crois que c'est un personnage fatigué, c'est un personnage usé par bien des choses, mais au fond, sa mauvaise humeur montre que c'est aussi un personnage qui est assez intact dans sa colère, en fait. C'est agréable d'écrire un personnage comme ça, d'anti-héros, parce que c'est quand même, on est en empathie avec lui, mais il est quand même, oui, tu le disais, un peu ronchon. Moi, j'adore. D'abord, je trouve qu'il me ressemble de plus en plus, enfin, que je ressemble de plus en plus à ça. Je suis un gentil garçon, mais dans ma tête, je suis de plus en plus ronchon. Donc oui, non, mais je pense que c'est, oui, moi, j'ai beaucoup aimé écrire Zem Sparrak parce que je pense vraiment, si on enlève tout le côté spectaculaire de cette société, enfin, spectaculaire, je m'entends, le côté, je vis dans un monde qui est, au fond, il me ressemble beaucoup parce que je pense que plus on prend des années et plus de toute manière, le monde jeune vous semble à bien des égards un peu étranges, parfois vous fait franchement râler. Et donc, voilà, ça, je pense vraiment que c'est, on y passera tout. On sera tous, à un moment donné, des Zem Sparrak vis-à-vis de ce qui nous entoure. Ça prend plus ou moins de temps. On peut essayer de compenser soi-même en disant, allez, ne fais pas le vieux ronchon, c'est formidable ou en tout cas, ce n'était pas mieux à ton époque. Ça, j'en suis persuadé. Mais c'est vrai que vis-à-vis d'outils, vis-à-vis de pratiques, vis-à-vis de, moi, je me sens déjà très souvent, Zem Sparrak, vis-à-vis de ce que le monde propose aujourd'hui. Et je pense, par exemple, alors moi, ça va, je suis encore de la génération qui a réussi à faire ce virage-là, le virage numérique, mais je pense que c'est quand même une énorme douleur qui est très, très largement sous-estimée dans notre société d'aujourd'hui, cette fracture numérique générationnelle, en fait, et générationnelle et sociale entre les gens qui sont capables d'évoluer dans le monde où on vous demande des codes d'accès, où on vous demande de pouvoir aller sur Internet pour faire ci et ça et telle démarche administrative et telle démarche, d'ailleurs, pas forcément administrative et tous ceux qui ne savent pas le faire n'ont pas les outils pour le faire. Donc, en fait, ne sont plus de ce monde d'une certaine manière. Je pense que c'est extrêmement douloureux et très injuste, en fait. Et à toutes ces personnes-là, on pourrait leur demander, mais je pense qu'elles se sentent Zem Sparach, c'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas fait pour elles. Mais il me semble que ce personnage questionne aussi, au fond, notre part d'humanité, comment on garde cette part d'humanité dans ce monde absolument atroce. Mais oui, mais je n'ai pas la réponse, malheureusement. Il pose cette question-là, en tout cas, même si vous n'y répondez pas. Oui, oui. Moi, j'avais envie qu'il la pose, effectivement, qu'il la pose dans différents domaines. C'est-à-dire, il la pose d'abord dans son travail, c'est-à-dire, à un moment donné, très explicitement, en espèce de réflexion intérieure, il se demande, face à ce corps-là, mais au fond, qu'est-ce que ça change si je trouve ou si je ne trouve pas celui ou celle qui a fait ça ? Qu'est-ce qu'il y en aura un de plus demain ? Il y en aura encore un autre après-demain ? Des morts, il va y en avoir plein. Pourquoi est-ce que je me mets en tête d'avoir, moi, à trouver le coupable ? Il pourrait décider que ça n'a aucune importance et balayer ça d'un revers de la main, ce qui validerait encore plus un monde inhumain dans lequel, au fond, qu'on meurt ou qu'on ne meurt pas, ça n'a pas grande importance. Le fait qu'il décide que, ben non, il va enquêter, il va trouver, même il le jure, fait que, oui, ça rejoint ce que tu disais. C'est un personnage qui continue à conserver un petit peu d'humanité dans le rapport qu'il a aussi avec Salia, le rapport un peu gêné, un peu presque timide alors qu'il est tout bourru vis-à-vis de la nature de la relation qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas très bien à cerner si c'est une histoire d'amour qui commence, si c'est juste une collègue, si c'est quelqu'un qui pourrait devenir une amie. On sent qu'il est un peu en attente et elle, elle a une manière de faire sans même le réaliser qui, pour lui, brusque tout, en fait. Donc, là aussi, qui n'est pas de l'ordre de la consommation. Lui, il n'est pas sur ce mode-là. Donc, j'ai l'impression aussi que là, il garde aussi un peu d'humanité dans son hésitation, en fait, dans sa timidité. C'est un livre, on l'a dit, qui fait écho à tes livres précédents. Moi, j'ai beaucoup pensé à écouter nos défaites, entre autres. Est-ce que tu dirais que c'est ton livre le plus sombre, celui-là ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont tous sinistres. Donc, oui, non, je pense que c'est le livre au décor le plus sombre. Et quand je dis décor, évidemment, ça influe sur tout. C'est le livre, oui. Après, en termes de trajectoire de personnage, pas forcément. Il y a des livres, je trouve, plus durs où on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la tragédie, où ça avance. on sait que tout le monde va mourir et tout le monde meurt. Il n'y a pas de suspense. Là, dans Chien 51, de ce point de vue-là, je pense que les choses sont moins dessinées pour les personnages. Il y a des fins plus ouvertes sur certains. Mais par contre, ce dans quoi ils évoluent est sombre. Le paradoxe, c'est que, je le dis parce que je le pense, je pense que c'est ce qu'on ressent quand on le lit et c'est aussi ce que j'y ai mis. Mais en fait, paradoxalement, c'est pour moi, et ça, je ne pense pas qu'on puisse le ressentir beaucoup, mais pour moi, ça a été très joyeux à écrire. C'est-à-dire qu'inventer un monde, même s'il est totalement dystopique, un peu horrible, c'est assez marrant à faire en fait. Se demander, mais alors le frigidaire, il marche comment ? Se demander, mais voilà, comment elle est faite, cette ville ? Quels sont les quartiers ? Où est-ce qu'il va passer ? Où est le checkpoint ? C'est des trucs qui sont... Moi, je me suis bien amusé à faire ça en fait. Il y a une espèce de plaisir, de l'imagination en fait, qui est évidemment rattrapée par la noirceur à un moment donné. Je ne peux pas dire que je sautais de joie tout le temps parce que c'est vrai que tout ça dessine un monde un peu angoissant. Mais en même temps, voilà, j'ai aussi beaucoup ressenti le plaisir qu'il y a à déployer à un monde en fait. Et c'est toujours le cas quand tu écris ? Ou certains livres sont plus douloureux que d'autres ? Non, certains livres sont plus douloureux. Tu parlais d'Écouter nos défaites. C'est un livre qui a été très douloureux à écrire, Écouter nos défaites. Très dur et très compliqué pour moi, avec énormément de choses à lire en amont, de choses à absorber et extrêmement compliqué dans sa construction. J'ai beaucoup souffert sur Écouter nos défaites. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre qui tressait trois périodes de l'histoire. Mais c'est vrai que dans ce livre, Écouter nos défaites, comme dans Chien 51, il y a un personnage qui est un personnage fatigué, on va dire. Un des personnages principaux d'Écouter nos défaites qui s'appelle Assem Graieb était un personnage qui a travaillé pour la République, qui était ce qu'on appelle les tueurs de la République. C'est-à-dire un homme qui travaille pour les services et qui est chargé d'éliminer des gens qui sont des ennemis de la République française. Ça existe, il y en a qui font ce travail-là pour nous, si je puis dire. Et lui, il a fait ça pendant un certain nombre d'années. Et on sent qu'il est arrivé au point où il ne... Comment dire ? Ce n'est pas une remise en cause morale sur le fait de est-ce que j'ai fait ça et que je me suis trompé. C'est simplement sentir qu'on ne va plus pouvoir continuer à le faire. En tout cas, pas de la même manière et que quelque chose est en train de mourir et qu'il est en soi de ça. Et je pense qu'ils ont ça en commun. C'est des personnages qui arrivent à un point de fatigue qui fait qu'on sent que la machine ne tourne plus au même rythme qu'avant ou qu'en tout cas, il y a des aspirations à autre chose, qu'il y a une manière de questionner le monde qui peut-être n'existait pas il y a encore deux mois, six mois, un an parce qu'on était dedans, on faisait ce qu'on avait à faire et là, tout d'un coup, tout se met à être questionné. On parlait tout à l'heure des grandes émeutes. Tu disais que tu avais pensé à Hong Kong. En lisant ou en relisant ce livre, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'on vit depuis quelques temps, les manifestations, la répression policière. Est-ce que, selon toi, ce livre fait aussi écho à ça ? Non, je ne pouvais pas savoir. A posteriori, en tout cas ? Oui, en tout cas, la question... Je dis Hong Kong, alors là encore, peut-être que ça peut paraître bizarre pour ceux qui l'ont lu parce que je n'y ai rien mis qui permettrait de reconnaître une situation à la Hong Kong. Je pensais à Hong Kong parce que j'ai trouvé que... Je ne sais pas si vous vous souvenez des images qu'on a vues apparaître sur plein de choses. À la fois, ce qui m'a fasciné avec les grandes manifestations d'Hong Kong, c'est le rapport, comment dire, à la fois ce que développait le pouvoir en termes de contrôle. Il y a eu des innovations de reconnaissance faciale où là, on s'est dit OK, c'est ça, le monde de demain, en fait, c'est qu'on peut être reconnu immédiatement. Et donc, ça, je le mets dans les grandes émeutes. C'est des émeutes qui sont surveillées immédiatement par des drones et donc, les gens sont tout de suite scannés, reconnus et donc, vous êtes immédiatement repérés. Et en même temps, ce qui était fascinant à Hong Kong, c'est de voir l'ingéniosité de la réaction des manifestants. C'est-à-dire que finalement, il suffisait, entre guillemets, d'ouvrir un parapluie pour ne plus être reconnu. Et donc, on a ces images incroyables d'avenues pleines de parapluies qui sont en même temps visuellement hyper belles. Enfin, moi, je serais réalisateur, j'aurais envie de filmer ça, de le remettre dans un film. Il y avait aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, des inventions sur qu'est-ce qu'il faut mettre sur son visage pour tromper les machines, en fait. Donc, des espèces de peintures de guerre qui ressemblent beaucoup à des espèces de peintures dissymétriques comme ça et qui ont l'air de marcher vis-à-vis de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que, du coup, votre nez n'est plus identifié comme un nez et donc, on ne vous reconnaît pas. Donc, tout ce génie humain qui arrive quand même malgré tout à trouver des solutions, ça m'a tout à fait stupéfait, en fait, les deux. C'est-à-dire la machine de la répression et comment est-ce que l'outil qu'on nous a vendu comme un truc formidable, la reconnaissance faciale, parce que ça allait permettre de reconnaître des serial killers, je veux bien. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça va être réutilisé. C'est comme à Hong Kong. Et on peut imaginer qu'en Iran, c'est pareil. On peut imaginer que... Donc, parler de ça, mais aussi parler de ce génie humain qui fera que, j'espère, il y aura toujours des solutions pour pallier, en fait, pour échapper au contrôle. On dit deux mots de cet album. Donc, album que tu co-signes avec Charles Berberian pour les dessins. Donc, c'est l'histoire de Lulu et de ses trois grands-mères adoptives qui va essayer de capturer le monstre. Comment est né ce texte ? Alors, c'est une... Je suis en faute. Donc, c'est une promesse. J'avais fait un premier livre pour enfants qui s'appelait Malgoumi il y a maintenant très, très longtemps. Et ça correspondait un peu à la naissance de mon fils. Donc, il ne va y avoir plus de 18 ans puisque maintenant, c'est un jeune homme. Et quand mon deuxième enfant, ma fille, est née, le livre de Malgoumi existait à la maison, évidemment. Et donc, je lui avais dit, bah oui, ça, tu vois, c'est le livre que j'avais écrit pour ton grand frère. Et donc, dès qu'elle a eu la possibilité de mettre des mots et de parler, elle m'a dit, et moi, quand est-ce que j'aurai le mien ? Et j'ai mis 10 ans, voilà, parce qu'elle est maintenant tout à fait grande et jeune fille aussi. Donc, en fait, ça m'a pris 10 ans, ce qui est nul. J'aurais dû le faire bien avant parce qu'au moins, elle aurait pu le lire en tant qu'enfant. Tandis que là, elle l'a regardé 5 minutes, elle m'a dit, merci, papa. Évidemment, ça ne l'intéresse plus beaucoup. Mais bon, voilà, je me suis quand même acquitté de ma promesse, même 10 ans trop tard. Je suis un animal très lent. En tout cas, c'est très réussi. Mais est-ce que Charles Bébrayant a fait les dessins après ou est-ce que vous avez travaillé en dialogue ? Non, après, après. Ce n'est pas le cas de figure où on ne se connaissait pas, en fait. Donc, ce n'est pas un livre qu'on a conçu ensemble. Ce qui est le seul point de frustration que j'ai vis-à-vis de ça, c'est une frustration qui m'arrive souvent, en fait. Ça m'est arrivé aussi quand il m'a été donné de travailler avec des compositeurs. C'est que, comme ça, dans l'imaginaire, on se dit, c'est formidable, on va travailler ensemble. Ce qui est un peu vrai quand même. On y arrive. Mais la réalité du travail fait que souvent, en fait, c'est par vagues successives. C'est-à-dire que pour les compositeurs, je dois d'abord livrer un livret pour que eux puissent commencer à se mettre au travail. En fait, sans livrer, ils n'ont pas encore de... Donc, en fait, ça veut dire que l'écriture, moi, elle est en amont. Alors après, on peut changer des choses, les modifier. Et puis surtout, moi, je ne peux pas entendre la musique avant. Je ne peux pas leur dire « Dis-moi un peu comment ça sera. » Et puis moi, j'écrirais. Ça ne marche pas comme ça parce que pour qu'ils puissent faire ça, les compositeurs, il faudrait qu'ils aient l'orchestre à disposition. À la rigueur, ils pourraient me dire sur un piano à quoi ça va ressembler. Mais moi, qui ne suis pas très mélomane, ça ne me donnera pas une grande idée de ce que ça sera au final. Et pour l'illustration de ce livre, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Charles a réagi sur l'histoire. Alors après, j'ai vu arriver les premiers dessins. On a eu le temps quand même, heureusement, de parler, d'échanger et du coup, de régler certaines choses. Mais oui, ce n'est pas le cas de figure qui pourra arriver un jour, j'espère, de se dire « Allez, partons sur une histoire ensemble. On la cherche ensemble. On la trouve ensemble. » Ou là, j'imagine, ça doit être assez euphorisant de voir les choses apparaître au fur et à mesure. Les projets, c'est plutôt du côté du théâtre ? Les projets, c'est plutôt du côté du théâtre, pour l'instant, oui. Mais avec une grande urgence pour moi, parce qu'il faut que je finis et que je rende mes copies bientôt. Mais c'est des projets qui sont assez lointains pour le... Enfin, non, d'ailleurs, pas tous. Il va y avoir une création cet été de théâtre au printemps des comédiens. et ensuite, avec des dates à Paris, etc. Et puis, oui, là, je suis plongé dans l'écriture de théâtre, ce qui est super. Moi, ça me fait du bien aussi d'alterner romans, théâtre. J'ai toujours aimé ça et je vais continuer à essayer de faire les deux. Merci, Laurent Dédé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.